Moi je crois que tous ceux-là qui sont enfants de Dieu, ou tous ceux-là qui étaient des sélecteurs de Dieu dans la Bible, ils ont compris ce qui s'est passé sur la terre en leur temps. Amen. Ils ont dû voir le présent qu'ils vivaient, ils ont dû voir ça un petit peu, quelque part dans la parole de Dieu. Amen. C'est très important les frères, parce que vous ne saurez jamais en mesure d'avoir une foi parfaite si vous ne comprenez même pas ce qui se passe sur la terre actuellement. Amen. Or ici au temps de la fin, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne parlaient que de ce qui devait se passer ici au temps de la fin. Yes. Alors chaque fois que nous lisons l'Ancien Testament, chaque fois qu'on lit le Nouveau Testament, on devait mieux comprendre le temps dans lequel nous vivons. Amen. Vous pouvez même trouver des personnages dans la Bible auxquels vous vous identifiez personnellement. Amen. Après avoir vu le prophète que Dieu a envoyé, vous voyez les Éphésiens, vous devez aussi vous voir. Amen. Amen. Vous devez aussi vous voir le frère Nouveau. Amen. Amen. C'est pour cela que nous venons ici. Nous ne sommes pas, en tout cas la dénomination, nous nous l'avons vécu. Amen. Amen. Nous, la dénomination, nous ne sommes pas là. Yes sir. Moi, le fanatisme, je suis le fanatisme de la parole. Amen. C'est la raison pour laquelle moi je marche. Donc on voit les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils stoppaient, ils avaient tendance à rétrograder. Dans les choses de Dieu, c'est soit tu te rétrogrades ou soit tu avances. Il n'y a pas de potions stationnelles, il n'y a pas de potions stationnelles. Non, non. Non, non. Il n'y a pas de potions stationnelles. Voilà pourquoi nous avons des gens qui avancent à mettre la parole de Dieu. Amen. Si vous n'avancez pas vers la parole de Dieu, même si vous êtes devant nous, nous nous allons venir. Nous nous étions les pieds. Nous allons venir, venir, nous allons vous trouver. Nous vous trouvons que vous avez aussi la vérité. Mais si vous vous faites seulement, marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas. Nous, nous allons dépasser, mais là, nous allons. Amen. C'est un bon mot. Il y avait huit ans, moi, je ne savais pas que la vérité de Jésus. Alléluia. Je ne savais pas ça. Il y avait huit ans, je ne savais pas que les tonnerres étaient révélées. Non, non. Je ne savais pas. Non, non. Mais il y avait des gens qui voyaient, disaient que les tonnerres sont révélées. Hum. Et moi, j'étais loin derrière eux, mais eux, tonnerre est révélée, ils ont commencé à marquer les pas, marquer les pas, marquer les pas. Un, deux. Non, non. Il n'y a pas de position stationnaire. Non. C'est pour cela que tu m'as vu, je suis arrivé jusqu'à là où tu étais au sein de tonnerre, on a communié. Donc, j'ai vu que toi, tu as fait marquer les pas. Moi, j'ai avancé, maintenant, tu appelles-moi un faux frère. Amen. Faux frère, on a sa biété. Oh boy. Et je ne suis pas. Non, non. Nous, nous sommes les enfants de Dieu, nous quittons l'Egypte pour aller à la main. Yes sir. Nous pouvons donc, on ne stoppe pas. Non. On fait de continuer. On fait de continuer. Amen. Amen. Même dans le royaume, tu es déjà arrivé dans le royaume, nous continuons toujours parce que si longtemps que nous sommes dans la chair, Dieu est plus que ceux que nous connaissons. Amen. Amen. Oui. Le frère me dit que s'il avait vécu 100 ans, il connaîtrait Dieu mieux. Amen. Amen. Ça doit être ça. Oui, oui. Ça doit être ça. Amen. Et Elijah, fearless man. Et Elijah, I believe it was four outstanding miracles in the days of his ministry. Amen. And Elijah done eight outstanding miracles because he had a double portion of the spirit. Did you ever just look into those prophets and see what a beautiful type of Christ and the church is that there? Frère nous dit que, Elie a fait quatre miracles principaux. Mais comme Elisabeth a demandé la double proportion, lui en a fait huit. Alors vous voyez que, le Frère nous dit que, Elie était le type de Christ et l'Élysée était le type de l'Église. Amen. Le type de l'Église, qu'il le dit. On était en forme de church. Et l'Église c'est l'Épouse. Vous êtes avec moi? Alors vous comprenez que, même lorsque vous regardez dans le type, Elie a fait plus de miracles en nombre, pas en qualité. En nombre, elle a fait plus de miracles que Elie. Alors lorsque vous voyez les gens qui veulent mettre Elie et Elie en conflit, c'est que vous n'avez pas vu bien dans le type. Dans le type, Elie a fait plus de miracles en nombre qu'Elie. Parce qu'il avait la double proportion. Parce que c'était l'Église. Parce que c'était l'Écouse. Amen. Amen. Alors, gardez cette idée alors que nous continuons. Parce que, là maintenant, vous comprenez maintenant, que l'histoire parle d'Elie et de Elie. Mais ça nous concerne et nous ne pas ça parle de Christ et de l'Épouse. Lorsque nous parlons de l'Épouse, je ne veux pas que vous puissiez voir directement nous assis sur les bancs. Lorsque nous parlons d'abord de l'Épouse, vous voyez d'abord premièrement le frère Branham. Amen. Vous voyez d'abord premièrement le frère Branham. Pourquoi ? Parce que le frère Branham, il a représenté l'Épouse dans l'accomplissement de certaines prophéties. Amen. Dans la dispensation, il a représenté et nous tous nous étions représentés en Lui. Yes. Amen. Mais lorsque nous parlons d'abord de l'Épouse, vous le voyez. Mais c'est pour ça que vous avez bien compris la parole de Dieu. Amen. Amen. Regardez-vous. Alors, il dit que, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, to be singleness of motive singleness of heart singleness of eye keeping your eye on the promise if you are sick this morning and you are afflicted there is one great promise not by Elijah not by God himself if thou can believe when you pray believe you get what you ask for and you shall receive it no matter what the doctor says how much this goes or that goes keep single on the promise Elijah gave him a condition Amen c'est de là que j'ai tiré mon sujet la condition élie il lui a dit que si tu me vois l'autre sujet serait enlevé d'avec de toi alors tu vas recevoir ce que tu as donné sinon cela n'arrivera pas Alléluia là maintenant on commence oui oui là maintenant on commence il a dit que si tu me vois comment je m'en comment je pars dans l'enlèvement alors vous savez Amen voir c'est comprendre Alléluia vraiment on dit que voir c'est comprendre comment allez-vous recevoir la double portion si vous ne comprenez même pas comment est-ce qu'il y a été enlevé si vous ne comprenez même pas comment je suis éteint enlevé si vous ne comprenez pas comment le frère l'homme était enlevé comment allez-vous recevoir la portion Alléluia Amen il y a une condition vous devez vous devez vous devez méditer le frère me dit que singleness of promise Amen il y a qui a dit à ses frères il dit que nous devons garder nos yeux focalisés sur Élie alors dans leur marche lorsqu'ils ont commencé à sortir si vous lisez maintenant la marche d'Élie et Élysée vous verrez que dans leur marche il y a eu beaucoup de découragement Amen dans leur marche il y avait beaucoup de découragement mais regardez que lorsque Dieu veut faire quelque chose mes frères n'oubliez jamais ça lorsque Dieu veut faire quelque chose avec vous il doit d'abord attirer votre attention il doit d'abord attirer votre attention il doit trouver quelque chose qui doit prendre vos deux yeux en même temps les mains les doigts les oreilles tout tout focalisé sur cette chose là Amen Élysée est en train de surveiller il a raconté les fils des prophètes ils lui ont dit que tu sais que ton maître va être en la vie d'avec toi il a dit quoi ton âme est vivante je ne te quitterai pas Amen il avait ses yeux tout ce qui était en lui esprit âme corps focalisé sur une seule chose la promesse la promesse qu'on lui a donnée si tu me vois monter si tu comprends ce que je veux monter c'est là qu'arrivera Amen même Élie lui-même lui dit que non non récite moi je n'ai pas un gênico Jamais je ne te laisse pas il a vu ça c'est la distraction Amen il a dit ça c'est la distraction je n'arrête pas ton âme est vivante je ne te quitterai pas les yeux fixés sur la promesse la condition parce que si une fois tu déplaces tes yeux délits et il est arrivé qu'Elie est enlevé et que tu ne vois pas comment il est enlevé tu ne vois pas tu ne comprends pas comment il est enlevé tu rates tout Amen vous suivez ça voilà pourquoi les gens ont raté l'apocalypse 5 ils ont raté l'apocalypse 6 ils ont raté l'apocalypse 10 parce qu'ils n'ont pas vu comment il est enlevé au chapitre 4 Amen Amen ils n'ont pas compris comment le frère vraiment été enlevé au chapitre 4 Amen si vous ne voyez pas ça si vous ne comprenez pas ça vous ne comprenez rien d'apocalypse 5 vous ne comprenez rien d'apocalypse 6 7, 8, 9, 10 vous ne comprenez absolument rien Amen 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 vous ne comprenez son mariage God made the promise God was the one that said now there was God's representative said it and now God himself has said it then what can we do nothing but keep our mind on that Amen said if you see me when I go away you can have the promise and Elijah kept his eyes on Elijah no matter what Aladdin from each side what taken place on each side what taken place before back he never even looked at it he kept his eyes on the promise there you are eyes on the promise you don't look you don't look ni on the gauche ni on the back you guard your eyes focalisés on the prophet Amen n'écoutez pas ce que tel passeur dit c'est que non non restez avec le frère mon frère je ne te condamnerai jamais si tu crois dans une citation si tu dis que frère moi j'ai lu ça je crois que ce qu'on m'a dit et continue comme on nous l'a dit si j'ai aimé tu sais que moi je ne savais pas vraiment la situation du mot règne j'ai vraiment aimé ça Amen je connaissais les qualités les particularités des règles mais je ne savais pas que le mot règne c'est celui qui nourrit de bouche à bouche Amen Nourrit de bouche en bouche donc du prophète vous priez Amen Alors Elisa a compris que ça c'est la distraction tous ces gens ici qui viennent ici ils viennent m'embrouiller tous ceux qui sont construits comme dénomination c'est pour m'éloigner du prophète Amen beaucoup d'églises et des tabernacles qui sont là c'était l'église des prophètes si vous lisez ceux-là qui demandaient à Elisa que ton maître sera enlevé c'était les fils des prophètes donc les gens qui ont cru au prophète qui ont fait des tabernacles pour vous éloigner du prophète mais nous nous sommes des Élysées nous avons déjà compris ça Amen nous les écoutons mais ton âme est vivante je ne te quitterai pas Jamais Amen je ne te quitterai pas pourquoi ? parce que nous avons quitté nous avons dépassé le mur de son Amen vous connaissez le mur de son Amen le mur de son un véritable chrétien lorsqu'il commence sa marche vous voyez lorsque Elisa commençait sa marche lorsque les fils des prophètes lui parlaient il n'avait pas encore dépassé le mur de son Amen parce qu'ils pouvaient écouter ce qu'ils disent lorsque vous traversez le mur de son c'est que vous c'est que les autres disent qu'il n'est pas le message donc pour vous ça importe peu Amen tout ce que les gens disent qu'il n'est pas le message vous ne savez pas où mettre ça dans votre cœur Amen le prophète me dit dans looking at un site il dit il dit I was told out here at Barnscofield I believe is what they call it where they have these big jet planes that a jet plane is travel it goes to a certain speed and then it hits what is called the sound battle he dit qu'il est allé voir quelque part à Barstowfield ils ont des grands avions il dit que ces grands avions lorsqu'ils prennent une certaine vitesse ils arrivent quelque part là où ils arrivent au mur de son et ils disent qu'un avion se déclare et se déclare et se déclare et se déclare et se déclare en train de passer à travers ce son barrior donc aussi longtemps que l'avion n'a pas encore traversé ce mur de son le frère dit que l'avion peu importe sa grandeur l'avion est en train de bouger l'avion est en train de lutter pourquoi parce que l'avion n'a pas encore dépassé le mur de son mes frères mes sœurs aujourd'hui vous êtes dans votre marche vous ne marchez pas bien parce que vous n'avez pas encore dépassé le mur de son vous êtes incroyable du message vous vous rencontrez avec un frère qui laisse les sous-vêtements dehors ça vous dérange vous rencontrez un frère qui est dans la fraude ça vous dérange vous voulez aussi faire ça vous n'avez pas encore dépassé le mur de son vous êtes une sœur vous avez déjà lu le frère qui parle de certaines choses mais vous rencontrez aujourd'hui une sœur qui fait certaines choses du monde et ça vous bouge ça crée un combat en vous vous commencez à lutter vous n'avez pas encore dépassé ce mur de son amen il dit que il dit que till it seems like the winds will tear off and the boats will rip out of it while it's going through the sand maintenant lorsque ça arrive au niveau du mur de son vous sentez comme si l'avion va se désintégrer que les des 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 tout ça ça arrive maintenant au mur de son maintenant il peut se prendre il dit que quand il qu'est le mur de son bar amen il dit que lorsque maintenant l'avion traverse le mur de son il dit qu'il n'y a pas de limite à sa vitesse et l'avion commence à voler librement il n'y a pas de lutte amen c'est au début mes frères lorsque vous devenez chrétien que vous voyez des gens boire que ça vous dérange que vous dites que moi aussi je dois rentrer un peu danser les dombolos danser les choses du monde ça c'est au début de votre vie chrétienne mais plus vous foncez dans la parole de Dieu mes frères vous commencez à bien voler dans la parole de Dieu rien ne vous dérange jamais lorsque l'avion atteint le mur de sang comme un avion qui traverse le mur de sang il n'y a point d'éviter sa sa vitesse telle fu la détonation hallelujah in the end the church and you sitting here tonight and you are struggling and struggling vous êtes en train de buter contre les choses du monde vous voulez laisser ceci vous voulez dire non vous n'avez pas encore traverser le mur de sang mes frères lorsque vous traversez le mur de sang il n'y a que la bible il n'y a que le message qui compte pour vous amen peu importe l'éloquence d'un pasteur peu importe son argent peu importe la grandeur de son église s'il dit quelque chose qui ne marche pas avec le frère il dit il dit il dit que si vous pouvez foncer maintenant vous les chrétiens qui sont en train de lutter pour traverser ce mur de son d'incrédulité le mur de son d'incrédulité si vous pouvez dépasser vous allez commencer un réveil en vous qui sera illimité un réveil qui va commencer à continuer, voilà pourquoi nous n'avons pas de position stationnaire, nous nous continuons avec la parole du Dieu j'espère, alléluia j'ai rencontré, il m'a dit que non frère, vous allez loin avec la parole du Dieu, il y a certaines des choses il faut laisser ses mains à Dieu vous allez loin, vous sondez, les petites choses je lui ai dit que ça c'est une tentation mais la gloire la gloire de Dieu c'est de cacher la gloire des rois nous sommes les rois c'est de sonder toi tu n'es pas alors un roi un véritable roi il sonde il est en train de sonder Dieu cache et se revient dans la simplicité vous vous êtes là pour sonder vous êtes en train de sonder Amen ils sont en train de sonder je vais vous montrer maintenant un secret parce que nous voulons que vous puissiez comprendre comment garder vos yeux sur Eli Amen Gardez vos yeux sur Eli vous savez j'aime dire que le message ce n'est pas une dénomination Amen il y a des gens qui peuvent vous montrer le message une dénomination mais le message ce n'est pas une dénomination le message c'est une vie Amen c'est une vie vous pouvez connaître comment préparer le foufou vous avez une casserole vous avez la cuisinière vous avez le malaxeur vous avez la farine et tout mais aussi longtemps que vous ne vous mettez pas à prendre la casserole vous mettez de l'eau vous mettez maintenant la cuisinière vous commencez à tourner vous n'aurez jamais le foufou vous avez tous les ingrédients vous avez tout ce dont vous avez besoin mais vous n'avez pas le foufou ce message ici il y a tout dans ce message mais aussi longtemps que vous ne prenez pas la décision de commencer à vivre les choses que nous vous prêchons de commencer à vivre les choses que vous lisez dans le message vous êtes en train de perdre beaucoup de choses là vous voulez des salons pour les francs-maçons les francs-maçons ils connaissent Frère Branham ils connaissent Jésus ils connaissent Salomon ils appellent Salomon le grand maître Jésus va grand maître Frère Branham va grand maître des gens qui ont créé des éculailles nous nous allons prendre leur livre nous allons un peu étudier comment est-ce qu'ils ont fait ça alors si nous avons expérimenté mais vous vous êtes là vous vous mettez ça va en parler et puis c'est fini vous vous mettez en parler Amen non il faut maintenant le message appliqué Amen 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 alors je suis dans la statue des noms parfaits le Frère Branham nous livre un secret ici Amen il dit donc plusieurs jours avant que nous ayons le service je reste en prière tout commence avec la prière je vais dans les bois je prends dans ma poche je dis à mon épouse je vais à la chasse à l'écureuil ce matin et je me mets et je mets un crayon et un calepin dans ma poche aussitôt qu'il fait suffisamment le jour pour voir je suis assis contre un arbre quelque part mes mains en l'air disant Seigneur que puis-je faire aujourd'hui que vas-tu me donner pour tes enfants alors quand je tombe sur quelque chose qui semble s'enflammer cela passe un peu comme ceci regardez si vous n'avez pas une vie de prière si vous n'avez pas une vie de prière vous n'allez jamais comprendre le message si vous avez vous n'avez pas une vie de lecture de la parole une vie de méditation parce que la seule chose qui va nous aider pour que nos deux yeux puissent voir la même chose nos mains puissent voir la même chose que tout notre être puisse voir la même chose vous devez de temps en temps vous retirer Amen vous devez de temps en temps vous retirer de ce monde le frère maintenant allait dans les bois il se rétire il commence à prier il dit que lorsqu'il voit quelque chose commence à s'enflammer vous voyez maintenant que quelque chose commence à attirer votre attention vous toutes vos pensées commencent à converger vers une seule chose il dit cela se passe un peu comme ceci lorsque sa présence approche je commence à attendre quelque chose comme dans le lointain quelque chose comme deux fois deux font quatre 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 alors le frère l'a reçu dit que frère l'a prononcé ces mots de plus en plus vite et ainsi de suite comme cela c'est sa présence qui arrive Amen 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 il dit que c'est sa présence qui arrive donc vous voyez dans votre méditation il a pris un exemple d'un chiffre donc ça vous montre deux fois deux font quatre donc vous vous êtes en train de méditer lorsque vous le faites petit à petit c'est que vous n'êtes pas d'abord sûr deux fois deux font quatre Malachie quatre Jean 14 12 lorsque je vois Apocalypse 10 tout cela je vois Malachie quatre et Apocalypse 10 c'est la même scène Amen Apocalypse 19 c'est la même scène Malachie quatre Apocalypse 10 c'est la même scène donc vous commencez maintenant à comprendre le premier on continue il dit vous vous abandonnez et après un moment vous vous détachez de vous même Amen Amen nous devons traverser le mur de Dieu aussi longtemps que vous êtes dans la prière vous êtes là vous ressentez tout vous connaissez que vous êtes non nous devons percer ces mystères et mes frères nous sommes dans un moment où vivre ici sous la tête c'est ma dans la chair vous allez avoir beaucoup d'amour ça c'est vrai vous devez avoir quelque part où vous vous détachez un peu de cette amène Amen il dit que vous vous détachez de vous même alors la vision apparaît va à tel endroit et fait telle et telle chose vous voyez cela commence avec la méditation Amen combien de gens font la méditation ici Amen vous voyez c'est que les gens sont en train de faire ici à côté ça s'appelle la méditation mais c'est une fausse méditation vous comprenez les gens qui font la yoga le yoga qui font toutes ces histoires là le bouddhisme et tout tous ces gens là ils ont compris la méditation mais nous croyons que nous qui avons la vérité nous ne faisons pas la méditation est-ce que lorsque j'étais en train de lire ça une pensée est venue pourquoi est-ce que les gens les hommes sur la terre trouvent difficile de rester 30 minutes pensant seulement à la parole de Dieu non le terme vous casse certaines histoires parce que vous pouvez faire deux heures en train de penser seulement à la politique du Congo vous faites 30 minutes vous pensez seulement aux habits des enfants vous faites 30 minutes vous ne pensez seulement à l'argent une heure du temps il y a des gens qui font toute la nuit ils ne pensent qu'à l'argent toute la nuit toute la nuit vous ne pensez que à vos souffrances mais pourquoi vous ne passez pas au moins 30 minutes où vous ne pensez qu'à la parole de Dieu Amen Lorsqu'on dit se détacher de vous ce n'est pas que tu sors tu non non tu quittes la chair tu entres maintenant dans ton âme dans l'âme Amen Amen il dit que maintenant tout commence avec la méditation votre pensée sur Dieu c'est pour cela que nous observons quelques minutes de silence c'est pour cela que nous entrons avec des musiques douces c'est dans le but de nous amener dans la méditation pour que nous puissions prendre nos pensées qui étaient éparpillées ça et là les ramener sur Dieu qui est la parole Amen Lorsque nous chantons ce n'est pas un temps à perdre non c'est un temps nous sommes en train de méditer sur les mots que nous sommes en train de dire afin que tout notre être puisse se focaliser sur la chose Amen Si nous ne pouvons pas faire ça nous venons ici c'est mal mener le corps mais la pensée est ailleurs la pensée ne pense même pas ce qui est prêché la pensée ne fait même pas des mathématiques deux fois deux fois quatre il a parlé ici de l'épouse alors nous si vous ne faites pas ces exercices comment est-ce que vous allez vous approcher de Dieu Jamais Comment est-ce que vous allez voir des visions comment est-ce que le tableau sera clair pour vous Amen Est-ce que vous êtes là On est là Votre pensée ça ça doit être une discipline Amen Amen Voilà pourquoi je dis que c'est une fausse méditation parce qu'ils sont en train de le faire en plein bruit Non ça demande le silence ça demande un certain calme ou d'habitude lorsque les enfants dorment des trucs comme ça et maman et papa et les enfants chacun doit avoir son temps la prière en famille c'est bien mais au-delà de la prière en famille papa maman les enfants chacun doit avoir son temps seul avec Dieu Amen Le frère m'a dit que je sortais je disais mais d'accord moi j'ai pas la chance à l'écureil mais il allait dans le bois pour cesser la face de Dieu Vous comprenez on se lit pas à la prière en famille non au-delà de la prière en famille maman papa va au travail les enfants vont à l'école vous avez fini les travaux dans la maison prenez même 45 minutes